La question m'a dit à CFRH 88.1, 167. OK. Puis moi, je vais vous souhaiter la bienvenue aux panélistes, ainsi qu'à tout le monde des auditeurs. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Dan en a fait référence, mais c'est tout simplement qu'il va y avoir effectivement une conférence de M. De Marco. On va s'appeler par nos prénoms. Je vais essayer. C'est de Marco Vingendaire, qui est auteur du livre qui a mentionné. Il va nous parler un peu de lui et qui va nous expliquer l'objet de sa conférence. Ensuite, on va avoir des réactions. On va vous demander des réactions, les panélistes qu'on a communiqué avec vous. On va demander vos réactions concernant l'exposé de Marco, pardon. Et ensuite, on aura des questions. J'aurai peut-être des questions où là, vous aurez peut-être plus à vous présenter. Puis selon vos spécialités et vos préférences, vous exprimer sur la question du parcours métis, du parcours historique des métis de l'Est du Canada et du Québec en particulier pour aujourd'hui. Alors, quand on parle d'autochtonie au Québec et dans l'Est, on dirait qu'on tombe un peu du ciel. On tombe dans un monde qui est peu connu. Quand je dis peu connu, je dis peu connu de l'ensemble des gens, peut-être pas parmi vous, mais de l'ensemble des gens, de la population, des Québécois en général. On dirait un monde parallèle. Alors, ce monde parallèle-là n'existe pas. Et on a conclu un peu que les Québécois en général, peut-être aussi les Canadiens en Est, connaissent peut-être mal leur histoire. Et c'est un peu pour ça qu'on a pensé à faire ce forum-là. Alors, l'objectif du forum, ce n'est pas compliqué, mais c'est de retourner à l'essentiel pour mieux comprendre l'autochtonie québécoise, l'histoire du pays, de ses territoires, à partir de ce que l'on peut savoir des écrits, des travaux d'historiens et de la tradition orale. Mieux comprendre le passé pour mieux envisager l'avenir. Mieux comprendre notre relation mutuelle, autochtone et québécois et canadiens de l'Est, pour être en mesure de donner un sens réel à cette réconciliation dont on parle le temps, sans pouvoir lui donner ni sens ni forme. Il est grand temps que des nuances se pointent avant que le tout soit pris pour acquis et consommé. Alors, je vous présente sans tarder et je cède la parole à Marco. Merci beaucoup, Richard. Alors, bonjour à tous. Là, c'est ça, je n'ai pas la vue sur qui est dans la salle avec nous, la salle virtuelle. Mais donc, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors, mon nom est Marco Vingendare, l'auteur du livre « Le Nouveau monde, oubliez la naissance métissée des premiers Canadiens ». Et ce livre, en fait, ce que c'est, donc, qui a été publié l'année passée, en 2021, dans sa forme finale, c'est vraiment, en fait, une histoire populaire de la Nouvelle-France. Donc, le dernier à avoir écrit une histoire populaire au niveau de l'histoire de la Franco-Amérique, c'est Jacques Lacourtaire en 1996. Et donc, près d'une trentaine d'années plus tard, je pense qu'on était dû pour une mise à jour du récit national et particulièrement par rapport à la place des Premières Nations qu'elles ont occupé dans la capacité des Français à apprendre pied en Amérique et dans le récit, donc, des premiers Canadiens. Alors, ce que j'ai fait avec le livre, en fait, c'est parcouru près de 200 ouvrages, donc, des livres d'histoire, des sources primaires aussi, des articles de revues scientifiques. Donc, j'ai ratifié vraiment tout ce que je pouvais pour ramener de ce voyage, donc, une sorte de synthèse qui allait raconter ce récit-là. Et donc, c'est le livre qui est né de cette démarche-là. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment la thèse de mon livre, le cœur de la thèse qui, en fait, vise à révéler l'âme, dans le fond, de la culture canadienne depuis sa genèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être Canadien? Je pense un petit peu à ça, d'être Canadien dans le sens original du terme, être Franco d'Amérique, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, dans une sorte de survol un peu des éléments qui permettent de comprendre comment cette nation-là, cette culture-là, l'est née. Elle est née de la rencontre de deux civilisations, donc la civilisation française et la civilisation autochtone d'Amérique du Nord. Alors, cette histoire-là, de mon côté, à travers les démarches que j'ai faites, j'ai pu comprendre que, en fait, ça aurait dû être raconté depuis longtemps, depuis plus de deux siècles, cette trame-là de notre histoire, de notre récit national, la place des Premières Nations. Et pour toutes sortes de raisons qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, mais qui pourraient peut-être faire certainement l'objet d'un forum subséquent, ça a été oublié de notre mémoire nationale, ça a été un peu évacué de nos annales. Et aujourd'hui, c'est un peu de ramasser les peaux, les morceaux, puis de reconstituer le casse-tête, puis être capable d'avoir une vision claire d'où on vient. Quelle était cette nouvelle France-là, cette société-là, qui était une véritable société multiculturelle, et qui étaient ces Canadiens, donc les premiers descendants des Français et de cette rencontre avec les Premières Nations. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même une certaine mise en contexte que je veux mettre ici. C'est en fait les facteurs qui permettent de comprendre pourquoi il y a eu une alliance franco-autochonne, contrairement aux Britanniques, contrairement aux Espagnols, dont leurs avancées sur le continent s'est faite vraiment sous le signe de la confrontation, la domination territoriale, la dépossession et ultimement du génocide. La Nouvelle-France, c'est un autre récit, c'est une autre trajectoire, qui est diamétralement opposée à la trajectoire britannique particulièrement, où il y a eu vraiment, disons, très, très peu de points de contact, de transfert, disons, de rencontres dans le vrai sens du terme avec les Premières Nations qui étaient sur les territoires, qui étaient occupés par les Britanniques. On parle au départ de la Virginie, on parle aussi de la Nouvelle-Angleterre à partir de 1620, avec le Mayflower qui est arrivé, donc à Climaud. Alors, il y a cinq facteurs que je veux mettre sur la table d'abord qui permettent de comprendre pourquoi l'Alliance franco-autochtone, pourquoi la France est venue en Amérique avec cette stratégie-là pour prendre pied. On va faire un petit tour très, très rapide. D'abord, je ne vous apprends rien aux gens qui connaissent déjà les bons bouts de l'histoire, c'est la traite des fourrures. Donc, au 16e siècle, on sait qu'il y a eu des pêcheurs européens qui sont venus pêcher dès le début du 16e siècle dans la région, dans le golfe du Saint-Laurent, avec les bancs de poissons, de morue, la chasse à la baleine. Et de ces premiers contacts, il y a eu toutes sortes d'échanges qui se sont faits, une intensification au fur et à mesure que le commerce grandissait. Et vers la fin du 16e siècle, la fourrure avait pris beaucoup de valeur sur les marchés européens et donc qui devenait en fait un incitatif pour les commerçants européens pour venir échanger des marchandises européennes contre des fourrures de l'Amérique du Nord. Alors, la traite des fourrures, on comprend que c'est un commerce qui est très différent de, par exemple, des plantations de tabac en Virginie, des plantations de canne à sucre, également des mines sur lesquelles on faisait travailler beaucoup d'Autochtones, particulièrement dans les colonies espagnoles. Alors, la traite des fourrures, c'est un commerce qui exigeait ou qui demandait une sorte d'égalité entre les partenaires. On ne pouvait pas se soumettre à l'esclavage, on ne pouvait pas abuser physiquement de l'autre quand on voulait obtenir de lui des fourrures en échange de marchandises. Donc, ça impliquait, dès le départ, une sorte de partenariat qui allait donc forger, disons, le restant de la trajectoire pour la suite des choses. Un autre élément, c'est le rapport de force qui était en faveur des Autochtones durant très longtemps, facilement jusqu'au 18e siècle, donc dans la région du nord-est de l'Amérique du Nord. On sait que les... En fait, c'est l'historien Alan Greer qui disait que les Français étaient arrivés comme une tribu qui est venue négocier sa place dans un écosystème de nations autochtones puissantes dont le rapport de force était en leur faveur. Alors, c'est dans un contexte comme ça que les Français ont pris pied sur le continent. Et dans ce contexte-là, si on veut être stratégique, si on se met dans les pieds des Français, on va comprendre que ce n'est pas par l'imposition de sa volonté à l'autre qu'on va être capable d'atteindre nos fins. C'est par une sorte de dialogue, une sorte d'alliance où on va être capable de travailler ensemble pour répondre aux besoins des différents groupes. Il y a l'hiver aussi qui a été un énorme facteur, disons, d'humilité dans l'approche française. On sait que Cartier, dès 1634 à 1642, ils ont tenté d'établir une colonie. Ils n'ont pas été capables à la fois parce qu'il y avait des relations très houleuses avec les Aurocoyers à Stadacone plutôt. Et également, l'hiver a fait des ravages et il y a eu plusieurs tentatives à très coups à la fin du 16e siècle plutôt. Donc, à l'île de Sable au large de Nouvelle-Écosse, à Tadoussac. On connaît aussi l'histoire en Acadie de 1604 à 1607 et ça a été des échecs répétés. Et donc, ça a amené une compréhension pour les Français que si on voulait coloniser de manière permanente la région, il faudrait être capable d'abord de s'y prendre de la bonne façon. Ça, ça impliquait d'avoir des bonnes relations avec les Premières Nations pour avoir justement un climat propice, disons, à l'établissement de colons français. Il y a également le courant humaniste qui entourait la cour du roi Henri IV entre 1580 et 1610. Donc, dans cette période-là, il y a vraiment eu une sorte d'éveil à embrasser, en fait, la nature humaine de tous les êtres humains sous le regard de Dieu. Donc, c'est une sorte d'humaniste catholique. Et il y a donc sous le règne d'Henri IV, il y avait cet esprit de tempérance. Et on voulait, à travers cette colonisation-là, après des décennies de guerres en Europe, de guerres civiles, le massacre de la Sainte-Barthélemy, notamment, il y avait une sorte d'écœur en type de violence et de cruauté. Et ce courant humaniste faisait un petit peu à répondre à ça et à essayer d'instaurer dans la manière de faire les choses. particulièrement dans le cas de la Nouvelle-France, quelque chose d'un petit peu plus humaniste. Et c'est dans cet esprit-là que Champlain se trouvait. Et pour, mettons, également faire donner un survol des gens autour, Champlain est entouré de mentors. Il y avait le philosophe Michel de Montaigne qui vient de ce milieu-là. René Descartes est né dans cette période-là, également, dans ce milieu. Champlain a émané de ça. Il a travaillé avec des gens comme Pierre Dugodemont, comme François Congravé, est mort de chasse, notamment. Et tous ces gens-là étaient donc habités d'un esprit humaniste. Ce n'est pas un humaniste qui était moderne, on s'entend, mais c'est un humaniste qui, disons, ouvrait un peu plus la porte à accepter l'humanité de groupe qui était jugé très différent de nous. Et le dernier facteur qui est non le moindre, c'est Samuel de Champlain, qui était vraiment un homme habité d'une passion pour le nouveau monde et vraiment d'un désir, d'un rêve de créer un nouveau monde en Amérique qui allait permettre à des groupes différents de cohabiter en paix dans un cadre d'une alliance commerciale où la traite des fourrures était en fait le moteur de tout ça. Et c'est vraiment en fait le livre de David Hackett Fisher, Le rêve de Champlain, qui est une biographie, absolument un chef-d'oeuvre magnifique, qui permet de comprendre vraiment l'esprit de Champlain. Quand on sait qu'il a traversé l'Atlantique 27 fois durant sa carrière, l'ombre de 16-0-3 jusqu'à 16-35 l'année de sa mort, à chaque fois, il a côtoyé la mort de près. Donc, c'est difficile de douter de sa sincérité dans son dévouement envers la Nouvelle-France. Et dans ce rêve-là, il a mis toutes ses énergies, tous ses rêves, toutes ses aspirations pour être capable de mettre en place les bases de ce qui deviendra donc la Nouvelle-France. Alors, parlant justement de Champlain, il va dire à deux occasions au cours de sa vie, quand il était en rencontre avec des Inuits notamment, il va dire « Nos fils marieront vos filles et nous formerons qu'un seul peuple. » Alors, ça, c'est pas une phrase légère, c'est pas une phrase qui est banale, au contraire, c'est une phrase qui exprime une intention de créer un peuple en Nouvelle-France qui allait être vraiment le fruit d'un métissage entre les Premières Nations et le peuple français, les colons français qui étaient sur le territoire. Alors, si on va un petit peu plus loin dans le temps, donc à partir des années 16-30, c'est là où il y a vraiment eu un effort de peuplement de la population. Je rappelle que de, mettons, la Fondation de Québec en 1608 jusqu'en 1633, c'était carrément une colonie comptoir Québec. c'était particulièrement des commerçants, des marins, des traiteurs qui venaient, des truchements également, mais c'était pas une colonie de peuplement. On avait 77 habitants à Québec en 1632 quand Champlain en avait fait le décompte en 1633. Alors, c'est à partir de la décennie 1630 que l'effort de peuplement a commencé de manière consciente. Ça s'est fait à petite goutte quand même quand on compare par rapport aux Britanniques et ce qu'on comprend c'est que les Français en fait, la couronne française était frileuse d'envoyer des citoyens français vers donc des contrées nordiques qui étaient lointaines et que ça se fasse au détriment de la démographie française donc en Europe. Et donc l'alternative ça a été de laisser partir des petits groupes de colons qui allaient se marier donc avec les populations autochtones pour en faire des citoyens français. C'était ça l'intention au départ quand on sait par exemple qu'aussi tard que dans la décennie 16-60 il y avait 6 à 7 hommes pour une femme donc c'était en grande majorité des jeunes hommes qui étaient envoyés en Nouvelle-France et ça, ça va donner un contexte très particulier et donc on se disait donc de faire des Français des gens sur le territoire des Premières Nations mais on va réaliser en cours de route les Français vont le réaliser de manière donc c'est pas quelque chose qui leur a plu mais que la culturation donc on voulait franciser les Autochtones on voulait les convertir mais cette acculturation-là s'est faite dans le sens inverse beaucoup plus que dans le sens souhaité c'est-à-dire que ça a été davantage les colons français qui vont devenir des Canadiens se sont ensauvagés beaucoup plus que les Autochtones qui se sont canadianisés ou francisés et donc les Français en arrivant sur le territoire ces jeunes hommes-là ils découvraient des hommes des femmes qui avaient des conditions physiques qui étaient souvent bien supérieures à eux on s'attendait à des cultures primitives mais au contraire on réalisait que dans le fond les Premières Nations étaient des peuples d'hommes et de femmes qui étaient faits forts qui étaient impressionnants du côté de leurs conditions physiques leur capacité physique également alors tout ça a contribué dans le regard de ces jeunes hommes-là particulièrement donc à une fascination envers les cultures autochtones donc l'attrait de la vie autochtone a séduit beaucoup de jeunes hommes qui venaient donc dans la vallée du Saint-Laurent dans les populations agricoles et cette fascination-là touchait vraiment toutes les couches de la société donc on admirait la beauté physique carrément des Autochtones qui étaient impressionnants on avait été habités par ce désir de liberté donc contagieux devant les contraintes européennes dans la vallée du Saint-Laurent l'enthousiasme pour l'exotisme des manières autochtones les Canadiens qui vivaient avec les peuples dans les villages autochtones ils vêtaient de leurs mêmes habits se graissaient les cheveux participaient à des danses mimaient leurs attitudes se mélangeaient à eux criaient, chantaient assistaient à leurs cérémonies vous allez aussi pratiquer les rituels païens et donc du 7e au 19e siècle quand les Canadiens se retrouvaient notamment en peuples ou en pays autochtones ça c'est un fait intéressant ils se rasaient à l'approche des villages parce que dans les cultures autochtones la barbe le poil n'était pas valorisé donc on se faisait aux manières de faire autochtones beaucoup et donc c'est vraiment disons un terreau qui favorisait une sorte de métissage culturel qui est en train de s'opérer donc ces jeunes hommes nés dans la vallée du Saint-Laurent de filiation française mais qui habitent un territoire sauvage et évidemment qui vont aller vers leurs mentors vers leurs guides ceux qui connaissent les manières de vivre sur le territoire alors c'est bien facile de comprendre qu'effectivement il y avait une fascination profonde donc dans ce contexte-là les jeunes hommes quand ils partaient donc en voyage de traite ou quand ils partaient carrément simplement dans les bois bien d'une part ils étaient en grande majorité il y avait très peu de femmes dans la colonie on sait qu'il y avait en fait l'âge moyen du mariage était de 27 à 28 ans donc il y avait du temps pour ces jeunes hommes-là avant de rentrer disons dans le moule de la vie conjugale il y avait du temps pour aller explorer le continent et donc les bois c'était donc un espace de liberté donc ils n'auraient jamais pu rêver dans la société européenne alors beaucoup de jeunes hommes vont venir vont aller au-devant des Premières Nations par le biais donc du traite des fourrures oui est-ce que quelqu'un a dit quelque chose continue d'accord alors donc c'est ça il y avait ces liens-là qui étaient établis donc soit des jeunes qui partaient en voyage de traite ou des jeunes qui partaient simplement à l'aventure dans l'arrière-pays et donc vont établir des liens avec les communautés autochtones et on peut aussi comprendre au-delà donc de la paix de la liberté il y a aussi une question de survie parce qu'en étant lié à des groupes autochtones bien la survie sur le territoire l'implantation sur la terre d'accueil était d'autant plus facilitée et évidemment bien les femmes jouent un rôle absolument central dans ces rapprochements-là avec les colons français et canadiens et donc les autochtones les femmes pouvaient initier les hommes à leur mode de vie leur ouvrir les portes aussi du lignage de leur clan de leur tribu et bien sûr dans le cadre des voyages qui pouvaient être faits les femmes pouvaient apporter un soutien inestimable transporter les lourds effets ça avait pilé le maïs cueillir les baies les fruits sauvages recueillir l'eau d'érable capturer le petit gibier préparer les repas trouver les plantes médicinales pour répondre aux petits bobos s'occuper du chauffage ça avait aussi faire des mocassins des mitasses donc toutes sortes de pièces de vêtements qui étaient nécessaires pour survivre sur le territoire l'entretien des canaux aussi et donc il y a vraiment eu une sorte de en fait la traite des fourrures est venue favoriser l'émergence de mariages mixtes en bonne et due forme entre canadiens et femmes autochtones et donc dans les sociétés autochtones donc avec leur emphase sur les liens de parenté beaucoup de communautés préféraient ce type de relations formelles avec les français et avec la colonie française en guise d'alliance finalement à des alliances commerciales donc c'était une sorte des éléments qui s'imbriquaient les uns les autres pour finalement constituer ce qu'on appelle cette alliance franco-autochtone aux yeux de ces hommes-là donc l'appel de l'ouest c'était aussi un appel de la libido donc qui cherchait à s'exprimer et ou abondait des femmes autochtones qui étaient sexuellement libres et accueillantes parce qu'on sait que la notion de péché n'existait pas dans les cultures autochtones alors les jeunes femmes célibataires étaient totalement libres de leur corps et pouvaient jouir d'une liberté sexuelle qui était totale jusqu'au mariage dans plusieurs nations il y avait des degrés de différence mais cette liberté-là était sans commune mesure avec le monde européen il y avait par exemple un rituel qu'on appelait le rituel de la lumette qui était donc un rituel où le jeune prétendant allait trouver dans la maison longue dans les Ouéguam donc la fadjulicine et avec lui il avait une petite branche une feuille ou une allumette le terme m'échappe mais était donc allumée et il se présentait auprès de s'adjuliciner et si elle l'acceptait dans son espace elle allait éteindre souffler sur l'allumette et lui indiquer qu'il pouvait prendre place à côté d'elle si elle n'était pas intéressée elle simplement remettait ses couvertes sur elle pour indiquer à l'homme qu'il devait retourner d'où il venait et donc personnellement moi je trouve que ça c'est des pratiques qui ont une finesse une manière de présenter les choses qui sont belles et c'est des rituels qui étaient très répandus au niveau de la Nouvelle-France donc on sait que Mickey McKinnack notamment c'était un haut lieu où il y avait des rencontres entre les différents groupes la ferme de chasse donc qui aidait les hommes les coureurs de bois donc à survivre jouaient un rôle très très important c'était carrément une sorte d'intermédiaire entre deux mondes et il faut savoir aussi que ça se fallait dans le sens inverse donc ce libertinage dans le sens qu'il y avait aussi des hommes autochtones qui certainement n'allaient pas dédaigner le charme plutôt de femmes canadiennes quand ils se rendaient à des postes de traite pour venir troquer leur fourreur alors tout ça évidemment on comprend que ça va donner lieu à des unions et inévitablement qui dit union dit aussi des enfants qui vont naître de ça donc ce sera les premiers mythistes tels qu'on le conçoit qui vont émerger de ces rencontres-là et tout ça qui est donc motivé poussé par la traite des fourreurs la vallée du Saint-Laurent était donc à partir de la deuxième moitié du 17e siècle qui était vraiment une sorte de carrefour culturel et la voie maritime du Saint-Laurent était donc la scène ou le théâtre d'un voivien qui était constant entre le Canada donc la vallée du Saint-Laurent et les pays d'en haut qui était à l'ouest de Montréal et donc on a vraiment affaire à un carrefour culturel il y avait les autochtones domiciliés alors ça c'est des groupes qui étaient venus s'installer autour de Québec de Trois-Rivières et de Montréal en commençant par les Wendat en 1650 après disons la dévastation des Grands Lacs par la Ligue des Cinq Nations Iroquoises donc qui sont venus s'installer autour de Québec il y a eu un certain nombre de Wendat réfugiés qui sont allés vers l'ouest qui sont devenus les Wendat il y a eu des Algonquins il y a eu des Abénaki aussi qui sont venus s'installer autour de Trois-Rivières donc on connaît les communautés de Welinac et Odanac aujourd'hui il y avait des Algonquins à la pointe du lac donc près de Trois-Rivières et autour de Montréal à partir de 1667 entre 1667 et 1684 il y a eu une importante disons vague de nouveaux arrivants qui venaient de l'Iroquoisie donc des gens qui sont venus s'installer autour de Montréal d'abord Kanesatake d'abord plutôt Kanawake Kanesatake et ensuite Aquasasne alors ça c'était des communautés autochtones qu'on disait domiciliées et c'était vraiment ces communautés-là qui étaient à proximité des établissements français qu'on situait le Canada alors c'était vraiment des acteurs tout à fait centraux de ce que c'était que la société de la Nouvelle France évidemment ces groupes-là étaient pleinement autonomes étaient des alliés militaires également des Français et les Canadiens dans leur rivalité contre la Ligue de cinq nations iroquoises jusqu'en 1701 la Grande Paix de Montréal mais également contre ou évidemment contre l'ennemi britannique donc dans ces communautés-là les Autochtones domiciliers étaient des trappeurs des commerçants des voyageurs par exemple les Iroquois vendaient leurs canots qu'ils fabriquaient eux-mêmes dans la colonie ils vendaient la viande de giguette qu'ils allaient chasser parfois leur soucure de récolte également il y a par exemple Per Kalm le biologiste suédois qui disait que les Iroquois de Canawakie appartaient plutôt leur belle courge au marché de Montréal tous les Jeux du soir pour leurs clients habituels alors il y avait de ces pas de ces rituels mais de ces routines en fait donc toutes les semaines où les gens avaient leurs habitudes de consommation puis les peuples autochtones domiciliers faisaient partie étaient partie intrinsèque de ça on partait en partie de chasse et de pêche donc par exemple on prêchait l'anguille à Québec et on faisait ça souvent ensemble dans la région de Montréal et ailleurs on fréquentait parfois les mêmes couvents les mêmes collèges les mêmes écoles par exemple la montagne la colline de la montagne qui va devenir Canessatake après quelques déplacements des fois des fois on fréquentait on fréquentait également les mêmes paroisses parce que beaucoup en fait les Iroquois particulièrement beaucoup étaient donc s'étaient convertis au catholicisme ensemble on honorait les lieux sacrés autochtones quand on y déposait du tabac on se réunissait souvent dans les tavernes les auberges les cabarets et dans ces lieux-là les Canadiens et leurs compagnons autochtones allaient se retrouver pour trinquer pour joyeusement jouer au billard jouer aux cartes il y avait régulièrement des visites de délégations des délégations diplomatiques des partis de guerre qui venaient des pays d'en haut pour venir rencontrer les dirigeants de la colonie donc dans ce va-et-vient-là il y avait constamment un trafic où les gens venaient des différents groupes pour faire des suivis sur les différentes interactions qu'il pouvait y avoir particulièrement la traite des fourrures qui est toujours en filigrane derrière ça les commandants de les postes de traite les officiels donc invitaient souvent aussi les chefs autochtones à leur table pour des festins donc c'est une façon d'abord d'impressionner de charmer les invités mais également pour évidemment vous dans le but d'en faire des alliés l'hiver lorsque les amérindiens ou les autochtones donc du voisinage quittaient dans leur village pour aller chasser dans leur territoire de chasse bien souvent il y avait des canadiens qui les accompagnaient à l'intérieur même des phares dans les pays d'en haut donc à l'ouest de Montréal plutôt les autochtones pénétraient dans les phares pour des séances de troc des danses des festivités festivités rituelles aussi alors il y avait vraiment une myriade d'interactions entre les différents groupes qui étaient à la fois des partenaires commerciaux des alliés militaires également donc autour des postes de traite on travaillait on avait des travaux de construction où chacun mettait la main à la pâte donc des sorties de face de pêche des sorties en canot on chantait on dansait ensemble lors des fêtes on transpirait pêle-mêle aussi dans les loges de sudation les Canadiens ont beaucoup embarqué dans ce type de médecine-là souvent on se mesurait aussi au jeu au jeu de la crosse en rivalisant les courses à pied c'était très populaire à l'époque il y avait aussi donc en fait quand un chef autochtone s'approchait d'un poste français en guise de respect on faisait retentir on déchargeait les canons on les faisait tirer en son honneur donc une sorte de protocole pour accueillir de manière diplomatique les chefs autochtones il y avait des échanges de politesse qui étaient continuellement entretenus entre les camps il y avait la foire annuelle de Montréal également donc à tous les étés c'était entre 500 et 1000 membres des Premières Nations qui venaient donc à Montréal pour échanger leur fourrure dans des termes qui étaient souvent plus avantageux que ce qu'ils pouvaient avoir quand c'était les coureurs de bois qui allaient au devant d'eux et donc dans cette période-là de l'année qui devait être assez exotique et assez impressionnante en fait on venait un peu partout dans l'économie pour être témoin de ça donc les embarcations arrivaient les embarcations autochtones arrivaient au mois de juin et il y avait des différents convois qui arrivaient jusqu'à la fin de l'été on s'installait sur le bord du fleuve on mettait en place nos camps et là pendant plusieurs semaines la ville devenait une sorte d'arène cosmopolite grouillante où on se croisait on s'accordait et on commerçait ensemble il y avait des interprètes qui s'assuraient de permettre aux gens de pouvoir communiquer quand c'était nécessaire donc il y avait vraiment c'était bouillant de vie une vie multiculturelle qui se produisait et donc le déclin de cette foire-là était un peu plus manifeste au 18e siècle au fur et à mesure que les coureurs de bois ont commencé vraiment à se déployer de plus en plus sur le territoire donc c'était moins nécessaire pour les Premières Nations de se déplacer à Montréal ça a été durant plusieurs décennies une sorte d'événement annuel et donc les Premières Nations demeuraient vraiment une sorte de présence quotidienne dans la colonie à travers le voivien venant des pays d'en haut puis aussi de par la présence des peuples des communautés autochtones domiciliées autour de Montréal Trois-Rivières et Québec alors tout ça pour dire donc il y avait vraiment une sorte de un carrefour culturel la Nouvelle-France deuxième moitié du 17e siècle jusqu'à la fin et donc dans ce carrefour-là évidemment il va y avoir toutes sortes de transferts culturels qui vont se faire beaucoup plus du monde autochtone vers le monde canadien que dans le sens inverse alors par exemple au niveau des transports avec les canaux les raquettes les toboggans au niveau de l'habillement le mocassin donc les chaussures les jartelles les ceintures à la taille c'était des éléments beaucoup d'éléments en fait du costume autochtone qui était importé dans le costume de l'habitant dans la vallée du Saint-Laurent qui était aussi en même temps qui était un habitant il était souvent aussi un voyageur un coureur de bois souvent les mêmes les mêmes personnes au niveau de l'alimentation donc on va on va pas faire une énumération de tout ce qui pouvait faire l'objet de transferts culturels mais donc dans la manière de préparer la nourriture toutes sortes d'aliments le riz sauvage notamment qui était donc des transferts des emprunts culturels autochtones la chasse la pêche donc on a appris à connaître la répartition de la faune sur le territoire on a appris les autochtones les techniques de chasse de pêche les larmes les appâts les pièges lors de calais les plantes médicinales donc on sait par exemple qu'il y a cette dame Catherine Jérémie du 18ème siècle était une herboriste très reconnue à l'échelle de la communauté non européenne des herboristes et elle avait donc beaucoup de travaux qu'elle avait réalisés en travaillant avec les peuples autochtones pour connaître leurs secrets donc au niveau des plantes médicinales juste un fait que je me permets de mentionner c'est que donc les travaux de madame Catherine Jérémie dorment en ce moment dans le muséum de l'histoire naturelle de Paris et il semblerait que ça n'a pas été exhumé depuis ce temps-là alors il y aurait certainement beaucoup d'éléments des éléments de connaissance sur les plantes donc indigènes au territoire qui dorment dans les voûtes d'un musée à Paris celle de Catherine Jérémie alors des choses assez intéressantes à savoir la médecine autochtone était aussi fortement valorisée dans la culture canadienne donc le recours aux guérisseurs autochtones c'est la partie vraiment du vivre ensemble à l'échelle de la colonie la culture le folklore donc était imprégné également d'une autochtonie qu'on pense par exemple à la légende canadienne de la chasse-galerie qui était d'abord un thème ou une sorte de motif européen et qui est venu intégrer le canot et la figure du coureur de bois dans son récit donc j'ai parlé de la crosse tout tantôt il y a aussi les jeux des osselets il y a toutes sortes de jeux qui sont venus qui ont été importés disons dans la culture canadienne qui avaient des origines autochtones le français canadien aussi a été rempli de mots d'origine autochtone il y a toute une toponymie également qui vient avec ça donc je peux nommer quelques noms boucan pitoun wapiti pichou pécan atoka masquinongé tomahawk mocassin donc ça c'est des termes autochtones au niveau de la toponymie Québec Saskatchewan Toronto Mistassini Winnipeg Abitibi Temiscouata ou Shawinigan c'est tous des mots donc qui ont une origine autochtone puis il y a un fait également qui j'ai quand même su de le mentionner c'est qu'en 1912 la commission de géographie du Québec qui était encore ou qui était à cette époque-là donc profondément soucieux de ne pas trop être associé au monde autochtone bien a décidé de supprimer des milliers de noms autochtones dans la la topographie ou la la toponymie québécoise par souci de civilité alors c'est venu donc enlever une partie de cet héritage qui existait qui venait directement donc du monde autochtone pour nous être capables de se référer dans le monde naturel dans lequel on évoluait quand je parle nous évidemment des premiers canadiens il y a des langues hybrides qui ont émergé de cette cohabitation-là avec les peuples autochtones toutes sortes de pidgin qui ont émergé évidemment dès le 16e siècle pidgin qui est une sorte de langue improvisée qui emprunte des langues des différents interlocuteurs pour se donner des moyens de communiquer il y a évidemment le mitchif qui est une langue en bonne et due forme qui emprunte à la fois au CRI aux Français et je pense à la Siniboine aussi donc ça ça évoque une profonde cohabitation une profonde non-intimité dans cette cohabitation-là et peut-être en terminant au niveau des éléments de ces sources de métissage qui sont un peu le sujet ou le coeur de ma thèse sur le front militaire plutôt donc en tant que frère d'armes sur les champs de bataille ça a été un vecteur également extrêmement puissant de métissage qui sont venus forger la personnalité des Canadiens donc il y a de nombreuses opérations militaires qui ont été menées conjointement donc lors d'occasion qui était à la fois marquante et prolongée alors il y a évidemment la petite guerre qui est le fruit donc de ce métissage-là la guerre de guérilla parce qu'en Europe on sait que la guerre se pratiquait avec des grandes armées qui étaient hiérarchisées qui s'affrontaient en rangées face à face sur une immense champ de bataille donc les troupes étaient stratifiées selon des castes les postes de direction étaient réservés aux nobles et là on se battait un peu comme dans des parties d'échec tandis que la guerre à l'amérindienne disons la manière autochtone la guérilla elle reposait davantage sur l'autonomie la mobilité du combattant et donc les combattants en Amérique étaient beaucoup plus portés vers justement ce qu'on appelle la petite guerre où on avait vraiment la capacité de bouger d'affronter donc souvent des groupes des armées des détachements qui étaient beaucoup plus nombreux mais en forêt à cause de cette approche-là où on était très furtif tout ça bien on était capable souvent de vaincre des armées beaucoup plus nombreuses et donc c'est ça dans la milice canadienne en fait c'est à partir de là dans cet espace-là que ce métissage disons militaire s'est opéré c'est dès 1669 le roi Louis XIV est venu mettre en place ils ont décrété que les jeunes de 16 à 59 ans parmi la population canadienne devaient joindre la milice la milice canadienne et donc les canadiens ont appris les voies de la guerre à travers donc les enseignements et les entraînements des premières nations petite parenthèse c'est surtout au niveau le point de départ de ce métissage-là est vraiment issu du conflit franco-iroquois donc à partir de 1680 1684 quand les Iroquois ont repris le chemin de la guerre contre les français bien c'est là où les miliciens canadiens ont été formés par les communautés autochtones domiciliées dans la manière de répondre à ces agressions-là et au fur et à mesure que les canadiens vont intégrer ces manières de faire bien on va en venir à même imiter des tours de rituels de guerre autochtones donc avant d'entreprendre une expédition en territoire ennemi les alliés pouvaient passer plusieurs jours en festin de guerre on allait dans ces périodes-là faire la danse du calumet où on frappait le poteau donc avec un tomahawk en vantant nos exploits guerriers et souvent au moment de l'assaut les canadiens comme les guerriers autochtones entonnaient le cri de guerre et évidemment on sait que la France quand elle était elle dirigeait des expéditions contre l'ennemi bien souvent c'était des détachements qui étaient ce qu'on disait hybrides alors des soldats français qui étaient donc de l'école européenne et qui étaient entourés sur les flancs de guerriers autochtones ou souvent de militants canadiens qui étaient souvent des coureurs de bois qui maîtrisaient donc cet art de la petite guerre alors c'était vraiment une force militaire que ça constituait ces gens-là cette alliance et ça a permis donc de défendre le pays jusqu'en 1760 et de le défendre contre un ennemi qui était quand on parle de l'ennemi britannique qui était 20 fois plus nombreux donc les exploits guerriers qui découlent de ça de cette capacité à défendre le pays en tant que frère d'armes sur les champs de bataille c'est un exploit qui est encore à ce jour à ma connaissance donc dans l'armée canadienne qui est honorée donc l'exploit guerrier que ça représente est reconnu même par l'armée canadienne anglaise aujourd'hui et donc un petit exemple aussi là qui est un petit peu plus de l'ordre un petit peu plus précis et concret c'est que durant les périodes de guerre contre les anglais les autorités françaises donc encourageaient des raids qui étaient menés donc dans les colonies ennemies et des situations qui se répétaient à répétition durant les quatre guerres impériales qu'il y a eu entre 1688 et 1760 avec les anglais on se réunissait par exemple on se retrouve à trois rivières donc 200 miliciens 3-400 guerriers Benaki Iroquois Wendat et là on se disait on était mettons au mois de janvier avec nos chiens nos toboggans nos vivres nos arbres et là on allait partir par exemple dans la région de pas de Québec mais de Boston donc si on pouvait franchir mettons des centaines voire des milliers de kilomètres dans la neige en plein hiver pour aller semer la terreur dans les colonies dans les villages des établissements anglais de la Nouvelle-Angleterre de la colonie de New York et partout ils passaient ils semaient la terreur et ils obligeaient les autorités coloniales à disperser leurs troupes pour être capables de parer à la menace et rapidement donc l'efficacité des miliciens voire leur brutalité va devenir légendaire chez les voisins anglais et ils vont emmener à craindre les canadiens les guerriers canadiens et autochtones autant que autant que les guerriers autochtones finalement et même c'était tellement mettons à certains égards inégal disons ces forces en présence que les canadiens sont venus à être carrément un peu enorgueillis et donc à se moquer des britanniques qui étaient dans le fond leurs grands rivaux sur la scène nord-américaine donc cet orgueil-là va malheureusement dégringoler quand l'ennemi britannique va ramasser le continent mais c'est quand même intéressant et important de savoir que la ballon de sport n'a pas toujours été en faveur des armées britanniques il y avait évidemment le scalp également qu'on pratiquait la torture qui faisait partie aussi des sortes de réalité coutumière dans l'univers guerrier autochtone et donc il y a le gouverneur Frontenac et beaucoup d'observateurs qui disaient que la petite guerre des guerriers donc canado-autochtones était considérée comme l'atout principal des français face à leur rivaux britanniques donc tout ça pour montrer que finalement cette rencontre-là sur le champ militaire a été aussi un puissant vecteur donc de métissage qui sont venus façonner disons la pensée des Canadiens et leur manière de faire il y a le métissage ethnique aussi en Nouvelle-France qui ne peut pas être passé sous le silence donc on sait que les sources dont on dispose les archives de baptême de mariage de décès de naissance donc nous permettent d'avoir une certaine vue sur le métissage ethnique qui s'est produit mais on sait que les sources sont carrément insuffisantes parce qu'il y a beaucoup de traces d'ancêtres autochtones dans la généalogie canadienne qui ont été effacées de toutes sortes de raisons d'abord les mariages des unions qui étaient célébrés à l'extérieur du clergé n'étaient pas enregistrés donc à la manière du pays souvent aussi quand on adoptait les enfants on faisait disparaître son origine autochtone quand des partenaires autochtones se mariaient en canadien à l'intérieur du clergé il y avait aussi des changements de nom donc ce qu'on sait c'est que les registres sont très incomplets et sous-évaluent largement les unions qu'il y a eu en raison du fait que l'origine ethnique des autochtones qui avaient des noms français n'a pas été documentée dans les archives donc ça c'est vraiment quelque chose une sorte de chantier que j'espère un jour qu'on pourra réouvrir pour vraiment donner une meilleure compréhension de la place des premières nations dans la généalogie des franco-d'Amérique et donc il y a la démographe Mylène Vizina qui disait que dans les régions comme le Saguenay la Gaspésie la Côte-Nord c'est pas moins de 50 à 70% des Canadiens français qui auraient un ancêtre autochtone et il y a Jacques Rousseau donc un éminent ethnologue qui disait que les Canadiens français ou 40 à 50% des Canadiens français avaient du sang autochtone alors ça c'est des estimations qui ont été avancées par différents spécialistes alors tout ça c'est un peu le terreau pour permettre de comprendre comment justement il y a une culture nationale qui va émerger la culture canadienne à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle vraiment se confirmer au XVIIIe siècle donc ce terreau cette société multiculturelle ce carrefour culturel évidemment il y a les communautés autochtones qui elles vont demeurer très ancrées dans leur identité mais les Français donc devenus Canadiens eux vont vraiment réaliser qu'ils sont quelque chose de différent à la fois des Autochtones et à la fois des Français venus de France et donc on va être témoins d'une acculturation qui va être assez inentendue pour la couronne française et malgré quand même qu'il y a un héritage européen qui va se visiter alors donc l'Autochtone de son côté lui avait peu d'intérêt à joindre la société européenne qui le marginalisait qui avait disons peu à lui offrir et de leur côté les Canadiens semblaient s'assimiler beaucoup plus facilement envers les Autochtones avec tout ce que je viens de vous parler de vous partager et donc en Europe l'Autochtone était plus de l'ordre d'un fantasme tandis qu'en Nouvelle-France c'est le mythe du bon sauvage tout ça tandis qu'en Nouvelle-France l'Autochtone c'était un être qui est en chair et en os un voisin un partenaire un ami un amoureux qu'on avait appris à craindre à aimer ou à connaître donc c'était pas c'était pas de l'ordre de la mythologie mais vraiment ça faisait partie du quotidien c'est cette cohabitation-là et donc le contexte d'alliance de relative égalité entre les partenaires va favoriser un dialogue va favoriser la remise en question dans les deux camps donc en Europe les rivalités de préséance les signes distinctifs de classe de hiérarchie donc paraissait de plus en plus aux yeux des Canadiens de plus en plus disons futile superficielle et donc on va vraiment à travers à travers le temps se remettre en question puis laisser place disons à quelque chose de nouveau qui va émerger qui va être vraiment une culture à la rencontre de ces deux civilisations-là un élément très très important aussi quand même à savoir qu'on ne dit pas assez c'est que les grands idéaux occidentaux de liberté d'égalité de fraternité de la recherche du bonheur d'une vie plus naturelle ça résulte plutôt notamment du choc d'observation des premières nations par des observateurs européens notamment les écrits du père Charlevoix qui ont été des influences importantes pour Jean-Jacques Rousseau et donc ces éléments-là qui vont être observés par les Européens dans les cultures autochtones vont être vraiment des piliers de la réflexion humaniste qui vont inspirer le siècle des Lumières alors quand on sait ça ça permet de comprendre dans le fond que la culture occidentale dans sa forme moderne doit une partie de ça à l'influence autochtone auprès des penseurs européens alors ça je pense que c'est important de le dire ça permet justement de redonner la place qui revient aux premières nations dans l'histoire avec un grand H alors les Canadiens à travers toutes ces interactions-là cette cohabitation vont remettre beaucoup de choses en cause donc les rapports familiaux la manière d'élever les enfants donc en Europe on était beaucoup plus durs envers les enfants beaucoup plus sévères dans les cultures autochtones on était beaucoup plus disons permissifs et les Canadiens vont incarner beaucoup de ces traits-là donc on va remettre en cause les systèmes hiérarchiques les artifices de la distinction sociale les principes du pouvoir politique donc c'est toutes des choses vraiment qui vont donner place à une culture nouvelle et donc finalement l'influence autochtone va finir par affecter toutes les valeurs et la personnalité du Canadien donc par rapport aux Européens les Canadiens se définissaient dans la proximité qu'ils avaient avec les Premières Nations et par rapport aux Autochtones aux Premières Nations les Canadiens se représentaient généralement en étant plus civilisés plus raisonnables plus organisés alors c'était vraiment une sorte de conscience nationale qui se savait distincte des deux groupes mais qui se savait en même temps le fruit de ces deux groupes-là de la rencontre de ces deux groupes-là alors à compter du 18e siècle c'est vraiment là comme je l'ai dit que les Canadiens vont avoir une conscience nationale qui va émerger et ils ne sont pas les seuls à s'en apercevoir alors il y a plusieurs officiels ou officiels royaux qui vont remarquer que les Canadiens constituaient vraiment un peuple qui était distinct des Français avec des valeurs des manières de faire des manières de voir la vie qui est très différente de leurs homologues de la mère patrie les autorités coloniales autant françaises que britanniques vont avoir aussi à considérer les Canadiens comme un peuple qui était ensauvagé et créolisé donc ça c'est important aussi de noter ça pour les Européens les Canadiens étaient des créoles donc on n'était ni Européens ni Autochtones on était un hybride des deux on était vraiment quelque chose qui était à la rencontre de ces deux civilisations-là il y a deux je m'approche de la fin ici mais il y a deux deux citations d'observateurs qui pour moi sont très très révélatrices et qui prouvent dans le fond la thèse que j'amène sur la table avec le livre donc la première c'est une lettre du ministre de la Marine Louis Philippot à Louis XIV en 1699 et il dit ici on ne doit pas regarder les Canadiens sur le même pied que nous regardons ici les Français c'est un tout autre esprit d'autres manières d'autres sentiments un amour de liberté et de l'indépendance et une férocité insurmontable contractée par la fréquentation continuelle qu'ils ont avec les sauvages ensuite il y a à la fin du régime français l'enseigne de vaisseau qui s'appelait Parsco Duplessis qui va dire dans une correspondance il va dire les hommes passent en parlant des Canadiens les hommes passent pour être peu spirituels ce qui provient de l'éducation qu'on leur donne on les élève à peu près comme les sauvages qui ne reprennent jamais leurs enfants et leur laissent entière liberté c'est cet affranchissement de toutes sortes de gènes et cette facilité que les Canadiens trouvent parmi les sauvages qui les débauchent les engage à courir avec eux dans les bois et à vivre comme eux plusieurs prennent des femmes avec lesquelles ils se marient à la mode sauvage quoi qu'ils le soient déjà dans la colonie par ce moyen ils s'attirent toute confiance de ces peuplades dont ils sont regardés comme faisant partie c'est un fait dont on m'a assuré qu'il y avait beaucoup d'exemples alors pour moi ça c'est des citations qui ne laissent pas place disons à l'ambiguïté ils voyaient vraiment ils reconnaissaient disons le caractère national distinct des Canadiens alors l'identité canadienne donc dans le documentaire L'empreinte peut-être certains d'entre vous ont déjà vu à la fin du documentaire il y aura Dupuis qui demande à Nicolas Bomsawin qu'est-ce que c'est qu'être autochtone et Mme Bomsawin répète réplique aussitôt elle dit qu'est-ce que ça veut dire d'être Québécois bien ce que ça veut dire d'abord ça veut dire d'être franco-nord-américain franco-d'Amérique qu'est-ce que ça veut dire ça en soi bien ça veut dire d'être habité donc de deux héritages qui nous forment donc d'être habité évidemment d'un caractère européen-français et d'être habité également d'une autochtonie dans sa culture parfois même souvent au niveau de sa généalogie mais disons au moins on peut s'entendre d'abord sur le caractère l'autochtonie qui habite la culture québécoise la culture franco-d'Amérique je pense que c'est déjà un bon pas qu'on peut se donner une sorte de cohésion qu'on peut se donner donc au fil des décennies la colonie canadienne va donner vraiment une société composite qui affiche un caractère français qui était prédominant et qui a présenté une importante dimension qui était autochtone c'est l'historien Alan Greer qui va dire ça donc au dire des administrateurs coloniaux on percevait désormais un caractère canadien plus que le français le canadien était fort il était courageux franc robuste fier insolent convaincu de sa valeur peu maniable ingénieux et essentiellement libre ils étaient fiers de leurs exploits guerriers ils étaient très donc endurants physiquement dans des exploits qui pourraient faire pâlir l'observateur moderne ils savaient traverser le continent d'un bout à l'autre en canot ils savaient interagir dans la bonne entente avec des myriades de peuples autochtones ils parlaient plusieurs langues une coureur de bois pour faire parler jusqu'à 6-7-8 langues donc cette communauté canadienne a pris forme dans la vallée du Saint-Laurent il s'est bâti vraiment un pays qui était à son image un pays qui donc avait évidemment un caractère français mais qui était aussi habité d'une autochtonie un attachement au territoire à l'environnement sauvage et donc être francophone en Amérique du Nord être québécois et d'appartenir à une culture et à un héritage qui est métissé depuis ses origines puis on parle aussi souvent les métistes de l'Est sont attaqués parce qu'on dit qu'ils n'ont seulement qu'un ancêtre du 7e 18e siècle mais ce qu'on oublie de dire c'est que cette société-là à cette époque-là c'est une société qui avait en son sein une dimension qui était autochtone donc les familles qui ont donné des générations de la progéniture c'est des familles qui étaient métissées profondément qui étaient canadiennes et qui étaient donc dans une certaine dans une certaine mesure qui étaient métistes donc ça pour moi c'est quelque chose de très très clair et donc c'est moi en tant que Québécois c'est l'héritage qui m'habite que je reconnais dont je suis fier et donc être porteur de cette dimension autochtone-là qu'elle soit enfouie ou non parce qu'au bout beaucoup de gens beaucoup de gens aujourd'hui elle est enfouie et à l'extérieur disons de notre champ de conscience mais c'est quand même ça être Québécois et il y a Pierre Faladeau qui disait l'histoire c'est comme une monde ça permet de savoir l'heure qu'il est donc moi personnellement je pense qu'il est temps de s'entendre disons sur notre récit sur ce qui constitue ce qu'on est au niveau culturel au niveau national et c'est ça pour moi d'ouvrir cette porte de mémoire collective pour retrouver le souvenir de qui on était avant la conquête britannique c'est à mon sens le prochain pas à poser pour pour pouvoir nous-mêmes retrouver la mémoire de qui on est et à partir de là je pense que on est en mesure de vraiment entamer un dialogue avec les Premières Nations comme elles sont aujourd'hui et de se diriger vers cette réconciliation dont on parle depuis plusieurs années alors voilà ça se complète mon premier le jet de cette présentation pour aujourd'hui alors